Musique Shalom, shalom, shalom à tous, frères et sœurs, amis, famille, connaissances, enfants de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à cette chaîne Casarema et principalement à cette émission Paroles Simplifiées. Je bénis cette émission Paroles Simplifiées et je bénis toute personne qui est passée avant moi dans cette émission et qui a porté une pierre à cette connaissance dont nous avons besoin. Aujourd'hui, bénissons et saluons tous ceux qui m'ont précédé. Saluons principalement le prophète Blaise Manzambi et son Excellence Lise Manzambi, son épouse, qui nous permettent aujourd'hui de diffuser l'évangile au travers du monde entier, au travers de cette chaîne Casarema. Que Dieu bénisse cette chaîne, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes encore dans notre thème de ce temps qui est le thème de la Pâques, la fête de Pâques que nous sommes en train de célébrer dans cette période pascale. J'étais encore avec vous sur le premier épisode de mon message sur la Pâques où j'ai introduisé les bases de la fête. La fête, pourquoi la fête de Pâques ? Et nous avons vu que Dieu a recommandé aux Hébreux de fêter la Pâques d'une manière perpétuelle, c'est-à-dire jusqu'à la fin du temps qu'ils doivent fêter cette Pâques. Pourquoi Dieu avait demandé cela ? On a, par la grâce de Dieu, expliqué que cette fête, une fête, a pour objet, a pour but d'imprimer quelque chose dans la conscience de ce qu'il a fait et dans la conscience de ceux qui vous voient fêter cela. D'imprimer dans la conscience que nous fêtons la fête de l'indépendance d'un pays, nous imprimons dans la conscience de tous les citoyens du pays que plus jamais la colonisation. Nous fêtons l'armistice, nous imprimons dans la conscience du monde entier que plus jamais la guerre mondiale. Et nous fêtons nos anniversaires de naissance pour reconnaître qu'un jour, il y a des parents qui nous ont mis au monde. Et un jour, Dieu a permis que nous puissions vivre sous cette terre. Et la fête de Pâques a pour but d'imprimer dans notre conscience qu'un jour, il y a eu le sang qui avait coulé. Autrefois, en Égypte, pour délivrer le peuple d'Égypte, le peuple des Hébreux de la main des Pharaons et des Égyptiens, les délivrer de tout cet esclavage-là, et cet épisode de l'Égypte n'était qu'une préfiguration. Et Christ est venu, lui, il s'est donné lui-même comme un agneau pascal, comme un animal pascal, pour que son sang, qui est meilleur que le sang des boucs, des moutons, son sang qui est meilleur plus que même le sang d'Abel, que ce sang soit le sang qui va nous délivrer de toutes choses, de toute souillure, de toute malédiction, de toute condamnation, de tout esclavage. Le sang précieux de Jésus. C'est ça la commémoration de la fête de Pâques. Et cette fête de Pâques, nous avons vu, en la dernière émission, que le Seigneur Jésus a recommandé à ses disciples de la fêter, pas seulement une fois à l'année, mais de la fêter à chaque fois qu'ils peuvent, à chaque fois que tu veux, tu peux la fêter. Et nous la fêtons autour de ce que nous appelons la Sainte Seine. La Sainte Seine, qui est à ce moment-là, où nous partageons la coupe qui représente le sang de Jésus et le pain qui représente la chair ou le corps qui a été meurtri, qui a été brisé pour que nous puissions avoir la guérison de toute maladie. Et cela, à chaque fois que nous prenons cela, nous sommes en train de célébrer, nous sommes en train de fêter la Pâques, nous sommes en train de fêter cette délivrance, ce salut en Jésus-Christ. Et j'avais promis qu'aujourd'hui, nous allons nous étaler encore plus sur l'impact ou sur les implications du sang dans la vie. Mais pour arriver à l'implication du sang, pour arriver à comprendre ce que le sang fait dans notre histoire, pourquoi le sang ? Lévitique, je crois qu'on avait lu la fois dernière, que Lévitique nous dit que l'âme de la vie est dans le sang. Ou la vie de l'âme, plutôt, est dans le sang. Et c'est Lévitique, chapitre 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Amen. Alors, voyez-vous, pourquoi le sang ? Je voudrais un peu aujourd'hui parler de pourquoi le sang, pour essayer de comprendre, que ce mécanisme-là, que le monde avait déjà compris, parce qu'ils sont inspirés par le diable, par l'ennemi, qu'il leur donne les billes, qu'il donne les billes à ceux qui sont ses agents, à ceux qui sont avec lui, ceux qui sont dans son camp. Il leur donne des billes, des secrets de la vie, pour qu'ils nous maltraitent, pour qu'ils nous dominent, pour qu'ils règnent sur nous. Alors que c'est nous qui avons la domination, le règne sur toutes choses, sur les occultistes, sur les sorciers. Mais nous, on se retrouve à l'église avec des hommes et des femmes, des chrétiens qui ont peur des sorciers. Des gens même qui vont te dire, frère, fais attention, avec qui tu reçois à la maison. Parce que celui que tu vas recevoir à la maison, tu ne connais pas son état d'âme. Mais je m'en fous de son état d'âme. Je m'en fous qu'il soit occulte ou pas. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en lui. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Un grand homme de Dieu, Smith Wiggersworth, il disait une chose. On lui posait la question, mais comment tu arrives à faire des miracles, des miracles terribles, des miracles qu'on n'a jamais vus nulle part ailleurs. Un jour, il a prié pour quelqu'un, pour un autre pasteur, un serviteur de Dieu qui était amputé des jambes, qui n'avait plus de jambes, on avait coupé les jambes. Il a prié pour lui et des nouvelles jambes sont poussées. Vous voyez ce genre de miracle. Il faisait tellement de ce genre de miracle. Et on lui avait posé la question, mais qu'est-ce qui fait que tu fais autant de miracles, des miracles incroyables? Il a répondu une fois en disant, Je prends simplement conscience que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi, bien-aimé de Dieu, toi, enfant de Dieu, prends conscience que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Et quand tu crois en ça, tu ne peux pas avoir peur de personne. Tu ne peux pas avoir peur d'un petit sorcier. Tu ne peux pas avoir peur d'un petit occultiste. Tu ne peux pas avoir d'un petit chaman ou d'un petit marabout ou qui te lance des sors ou des gris-gris parce que ces sors et ces gris-gris ne peuvent pas t'atteindre. Ça t'atteindra si toi, tu as une conscience corrompue. Si ta conscience n'est plus dans la connaissance de ce que Christ en toi est plus fort que lui. Si tu n'as pas cette conscience-là, c'est là que ces choses vont t'atteindre. Bien-aimé de Dieu, le but avec le sledge du Saint-Esprit, de cette chaîne de messages, dans cette émission Paroles Simplifiées que je vous apporte par la grâce de notre Seigneur. C'est tout simplement pour amener quelqu'un à la conscience de l'œuvre accomplie et achevée de la croix. Cette œuvre dont on parle de moins en moins dans nos églises. On voit dans les églises, on va parler de la prospérité. C'est très bien. Ce n'est pas mauvais. On va parler des combats. On va parler même de la morale. On va parler de comment vivre, comment être respectueux et tout ça. C'est très bien. Ce n'est pas mauvais. Mais l'évangile est centralisé sur l'œuvre accomplie et achevée de la croix. C'est ça le principal de l'angle. C'est ça le socle, la base. Si tu as cette base-là, tout le reste viendra. Tout le reste suivra. La morale viendra tout seul. Ce ne sera que des fruits, les fruits que tu vas porter. Mais souvent à l'église, nous ne fabriquons pas des fruits venant de l'intérieur, mais nous prenons des fruits venant de l'extérieur que nous collons pour que les gens nous voient que nous, on est pieux, que nous, on est saints. Ce ne sont que des choses qu'on rapporte, qu'on se met, qu'on se positionne dans ces choses-là. Mais quand tu te positionnes sur l'œuvre de la croix, qui est la vie, la vie est dans le sang. Mais le sang de Christophe, allons-y, parlons du sang. Voyez, si quand une femme et un homme se mettent ensemble, et il y a la sémence de l'homme qui est un spermatozoïde, le spermatozoïde, ce n'est pas du sang. Le spermatozoïde, le spermatozoïde, va aller féconder l'ovule de la femme qui n'est pas du sang. Mais c'est cet accouplement ou cette fécondation va faire en sorte que quelque chose naisse dans le ventre de la femme. Et s'il y a fausse couche, on va avoir du sang couler. Pourquoi le sang ? Alors que les deux semences, ce n'était pas du sang. Mais cette sémence ensemble a créé quelque chose. Si la chose, on la sort du ventre de la femme, c'est le sang qui sort. Le sang-là, c'est ça, la vie. Donc, cette sémence a créé la vie. Bien-aimée de Dieu, quand une femme avorte et elle avorte et c'est le sang qui coule, crois-moi, c'est une vie qui a été perdue. C'est la même chose que quand tu tues quelqu'un qui est vivant. Parce que le sang, la vie est dans le sang. Et quand nous parlons de ce sang-là, que nous, nous pouvons dire, aujourd'hui, notre Seigneur Jésus, il est la sémence qui est venue en nous quand nous croyons en lui. Une sémence entre en nous. Et cette sémence en nous produit la vie. Et la vie, la Bible dit, le salaire du péché, c'est Romain chapitre 6, verset 23, que nous tous nous connaissons, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. et la vie en abondance. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Nous sommes tous pécheurs. Et le salaire qui nous est dû, notre salaire à nous, parce que nous avons tous péché d'une manière ou d'une autre, depuis notre naissance jusqu'à ce jour, même jusqu'à présent, où nous sommes enfants chrétiens, nous continuons toujours à broncher d'une manière ou d'une autre. et cela nous fait que nous sommes éligibles au salaire de la mort. Le salaire qui est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais encore une bonne nouvelle que je veux t'annoncer aujourd'hui, il dit le don gratuit de Dieu. Pas le quelque chose que tu as mérité. Ce n'est pas quelque chose que tu étais combattu, tu étais battu pour ça. Mais c'est un don. Et il est gratuit. C'est la vie et la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette vie éternelle, quand on parle de la vie, on parle du sang. Ça dit ton sang, bien-aimé de Dieu. Toi qui as cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de la vie. C'est le sang de notre Seigneur Jésus. Et tu es vivant par son sang. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? C'est une bonne nouvelle que je t'annonce en te parlant du sang qui te donne la vie. Le Seigneur Jésus, lui qui était pur, lui qui était sans tâche, lui qui était saint. Vous savez, on est dans cette période où on parle de COVID, on parle de vaccins. Vous savez avec quoi on fabrique un vaccin? Le vaccin, il est fabriqué avec la souche de la maladie. C'est-à-dire, le COVID, on va prendre le COVID, c'est sur base de la sémence de COVID, c'est sur base du COVID même, de ce virus de COVID, qu'on va fabriquer l'antidote ou le vaccin qu'on va maintenant introduire dans le corps, dans un corps de quelqu'un pour combattre ce COVID, à chaque fois ce COVID va attaquer ce corps. C'est un peu ça le mécanisme du vaccin. Et c'est la même chose. Vous savez, le monde n'a rien créé. Le monde ne fait que prendre, s'inspirer de ce que Dieu a mis en place. C'est ce que Dieu a fait avec notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus qui est Dieu, notre Seigneur Jésus qui est saint, qui est sans tâche, qui est sans défaut, qui est sans péché. Il est venu prendre le corps du péché. Il n'a pas péché, mais il est venu dans un corps du péché. Comme on prend le virus qui est mortel, le péché est mortel et de ce virus-là, on reprend, on va l'inoculer dans la vie de quelqu'un pour que cette personne ne meure plus de cette maladie. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus est venu dans un corps de péché. Il est mort dans ce corps de péché afin que quiconque croit en lui reçoive maintenant ce Seigneur Jésus-Christ comme un vaccin. Ce vaccin qui va maintenant t'épargner de la mort à cause du péché, qui va t'épargner de la mort du péché, t'épargner de la mort du diable et de ses démons, t'épargner de toutes les imprecations, les maladies, les choses qui viennent de l'ennemi. Et cela, ce vaccin universel et éternel, c'est le sang de Jésus-Christ qui coule dans tes veines. Bien-aimé de Dieu, le mécanisme du sang. Vous savez, la première des choses que nous voyons dans la Bible, quand le péché est entré dans le jardin d'Éden, nous voyons dans la Bible que Dieu a permis que le sang coule au travers le sang d'un animal. Et c'est avec le sang de l'animal qui a coulé qu'Adam et Ève ont été rachetés de la mort qu'ils avaient comme salaire. C'est la mort, mais le sang les a rachetés. C'était le sang des boucs. Le diable, il a compris le mécanisme. Il a vu qu'ils ont été couverts par le sang des animaux. Et le diable s'est dit, je vais monter un cran plus haut. Je vais encore les assujettir, même s'ils ne sont plus dans les jardins, mais je vais les assujettir encore davantage. Et c'est à dire que le diable est venu pousser Caïen, pour que Caïen puisse faire couler le sang de son propre frère qui est un homme, qui n'est pas un animal, qui n'est pas un taureau, un bouc ou un mouton. Et c'est en cela, c'est une nouvelle valeur qu'il met au péché. La valeur du sang de l'homme. C'est-à-dire, le diable, c'est comme si le diable, au travers de ce meurtre, il a placé la barre un peu plus haut. Parce que ce n'est plus le sang des animaux, mais c'est le sang des hommes maintenant qui passent et qui placent le péché à la valeur plus haute. tous ceux qui vivent dans le péché sous le sang d'Abel et le sang du premier meurtre de l'humanité, ils peuvent être rachetés, ils ne peuvent être rachetés par autre chose que un sang plus que le sang de l'humain, plus que le sang de l'homme. C'est ainsi que le Seigneur. Lui, maintenant, il a placé encore la barre beaucoup plus haut, dans une hauteur que personne ne peut plus toucher, dans une hauteur où le diable ne peut plus aller chercher. C'est pour cela qu'il nous a rappelé dans le passage que nous avons lu la dernière fois dans Hébreu, chapitre 9. Il nous a rappelé que par le sang des boucs, car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre de la génisse, de laquelle on fait aspersion, sanctifie quant à la pureté de la chair, ceux qui sont souillés, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, sans nulle tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 18, que nous avons lu la dernière fois, la Bible dit « Vous avez été libérés de cette manière futile ou de cette vaine manière de vivre que vous a transmis ou que vous a enseignés vos ancêtres et vous savez à quel prix, à quel prix vous avez été libérés de cette vaine manière de vivre de vos ancêtres. Nos ancêtres nous ont transmis, nous ont amenés, nous ont enseignés à vivre dans la peur des sorciers, dans la peur de ce monde, dans la peur des occultistes, nous ont enseignés à vivre dans le péché, à vivre dans la condamnation, dans la culpabilité et toute cette vaine manière de vivre, nous en sommes rachetés. Et à quel prix ? À quel prix ? À quel prix ? Il dit ce n'est pas par des biens qui se dévaluent, ce n'est pas par des biens impérissables, ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'or, comme l'argent, ce n'est pas par ce genre de choses que nous avons été rachetés. Comme les Hébreux, ils avaient été rachetés de l'esclavage en Égypte, ils ont été rachetés par le sang des taureaux, le sang des boucs. Mais ce n'est même pour nous, ce n'est même pas par le sang des taureaux et des boucs que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés, il dit au verset 19, non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour nous. En sacrifice pour nous. Pour nous racheter. Bien-aimé de Dieu, c'est ça le nouveau prix. Le diable était parti, le prix qui a été fixé par Dieu à la base et a donné le prix des taureaux, des boucs pour racheter Adam et Ève de la mort qui était le salaire de leur péché. Le diable est monté d'un camp plus haut. Il a poussé Cahen à pouvoir amener à être meurtrier, à faire couler le sang de son propre frère Abel et là, il a placé la barre du salaire du péché plus haut par rapport à la vie au sang qui coule dans les veines d'un homme, d'un humain. Prochainement, je parlerai de cette démographie, je parlerai de cette classification dans le monde. Qui sommes-nous par rapport aux animaux? Qui sommes-nous par rapport aux anges? Qui sommes-nous par rapport aux démons? Et dans quelle classe nous sommes? J'en parlerai prochainement, toujours dans le cadre de la parole simplifiée. Et cela va vous édifier encore vraiment davantage. Qui va vous faire prendre encore conscience du prix qui a été mis sur la table pour vous racheter. Vous n'avez pas été rachetés au prix de l'or ou de l'argent qui peuvent se dévaluer. On n'a pas été rachetés au prix des moutons. Même tous les moutons du monde, ils peuvent être égorgés et leur sang versés dans le monde entier. cela ne dépassera pas la valeur d'un homme. Et la valeur d'un homme aussi. On peut sacrifier tous les morts de Covid, sacrifier les morts par des accidents en cascade dans une ville pour pouvoir établir la royauté, rétablir l'autorité des démons, l'autorité du diable dans le territoire, dans votre famille, dans votre pays, dans votre ville. Ce sont les sangs des hommes, des humains qui ont coulé. Ce sang a beaucoup plus de valeur que les boucs, que les moutons, les chiens et tous les autres animaux. Nous le verrons dans la classification qu'on fera prochainement. Et le Seigneur, lui, il a vu que le diable a multiplié encore sa malice pour placer plus haut le prix de rachat. Alors le Seigneur a mis le prix de rachat en la barre beaucoup plus haut là où le diable ne peut plus aller chercher. Il s'est fait donner lui-même la mort. Il a donné sa vie. Il a donné son sang. Et sa vie était dans son sang. Il a donné lui-même son sang à la croix sur le chemin du calvaire. Et en donnant son sang, il a placé la barre au-dessus du sang des hommes, au-dessus du sang d'Abel, au-dessus du sang des boucs, au-dessus du sang des membres de ta famille. N'aie plus peur, même s'il est sorcier de ta famille. Il vient te terroriser dans la nuit. Il vient te terroriser dans le sommeil. Il vient t'amener à mettre dans ta conscience que tu vois, je suis l'homme fort de la famille. L'homme fort du monde qui était Pharaon, il a plié devant le sang des boucs. Et l'homme fort de ta famille, il pliera devant le sang de Jésus-Christ qui n'est pas un sang périssable, qui n'est pas le sang d'un animal impur, même si on l'a cru qu'il était pur, mais tout animal qui était immolé, les taureaux immolés pour la Pâque des Juifs, ces animaux, on les voyait de l'extérieur, on les estimait purs, on les estimait propres, saints, mais rien n'est saint dans ce monde. Rien n'est pur dans ce monde. Le seul pur, c'est notre Seigneur Jésus qui est venu avec la semence divine qui est Dieu lui-même et son sang, c'est le sang de Dieu, c'est le seul sang pur et sans faute, sans taille, sans tâche, sans défaut. Et c'est avec ce sang-là qu'il t'a racheté mon frère, qu'il t'a racheté ma soeur, qu'il t'a racheté bien-aimé de Dieu. C'est avec ce sang-là qu'il a versé, qu'il a versé à la croix. C'est ce sang avec lequel il est monté quand il est ressuscité. Il a aspergé toutes choses dans le ciel. Et vous savez, et nous le verrons aussi dans cette classification, que toutes les choses que nous avons ici sur la terre tirent leur origine au ciel. La chose que tu vois, moi que tu vois, avant que tu puisses me voir, avant que je puisse exister sur la terre, j'existais déjà d'abord dans le ciel. Et le sang précieux de Jésus m'a sanctifié depuis le ciel. Maintenant, il est à moi de le sanctifier ici sur la terre en croyant en cette œuvre accomplie et achevée de la croix de Golgotha. Et le Seigneur Jésus m'a purifié. Il m'a sanctifié. Je crois au nom de Jésus que ce qui est à moi est à moi. à cause du sang de Jésus. Apocalypse 12, 11 nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils ne l'ont pas vaincu parce que j'ai fait une semaine de jeûne et de prière. il ne dit pas qu'ils l'ont vaincu parce qu'ils ont fait 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé de Dieu, crois-moi, tu es vainqueur. Tu es vainqueur à cause de ce que tu as conscience et tu crois que le sang de Jésus pour ta vie va t'arracher du célibat qui a été proclamé par le sang d'un célibataire dans ta famille. Il va t'arracher de la pauvreté qui a été décrétée et déclarée dans ta famille. Il va t'arracher de la médiocrité qui est décrétée et proclamée sur les noirs que nous sommes, sur les gens à la peau noire que nous sommes. Toi, tu sors de cette méchanceté, tu sors de cette bassesse, tu sors de cette médiocrité à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus, on a dit que toi, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, quand tu proclames le sang de Jésus, tu annules toutes les imprécations, tu annules toutes les mauvaises paroles, tu annules toutes les déclarations sorcellériques, méchantes, maléfiques, et tu es délivré au nom de qui Jésus croit à cela bien-aimé de Dieu. Et si tu le crois réellement, tu le verras s'accomplir. Tu le vivras et tu vivras en liberté. Tu vivras dans la gloire du Seigneur. Que le Dieu que je sers, le Dieu que je prie puisse t'accompagner dans cette parole. Je suis son humble serviteur, le serviteur de notre Seigneur, le prophète Rufa Chimba. Vous pouvez me retrouver dans notre assemblée Eden, centre d'excellence. Nous sommes dans le campus de nos gens sur Marne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Casarema. Bye-bye. On dit souvent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous voulez prier mais vous ne savez pas comment. Retrouvez le prophète Blaise Manzambi tous les jours à 6h et 23h heure de Paris pour vous diriger dans une prière intense. Je compte sur vous, soyez à l'heure. Retrouvez la prière de Jules